La doctrine canonique du mariage La doctrine canonique du mariage, si elle insiste sur cette dimension surnaturelle, veut aussi souligner avec insistance la dimension de liberté dans le mariage. La doctrine canonique est une doctrine consensualiste, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup en valeur, en lumière, la question du consentement dans le mariage. C'est le consentement des parties, le consentement des conjoints qui fait le mariage. Cela peut paraître évident puisque, sans doute pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'imagine pas très bien comment le mariage pourrait se faire autrement qu'à travers le consentement. En vérité, il n'en a pas toujours été exactement ainsi, et si nous prenons un exemple célèbre, celui de la Vierge de Marie dans l'Évangile, on le voit bien. Marie était déjà promise à Joseph, était déjà mariée d'une certaine manière à Joseph, mais elle n'avait pas encore connu le début de la vie conjugale avec Joseph. Eh bien, Marie était entre les deux étapes du mariage. Le consentement avait déjà été fait, une sorte de consentement ou de promesse qui concernait finalement le futur, et puis devait suivre, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, le début de la vie conjugale, le début de la vie ensemble. Ce mariage, cette conception du mariage, qui est sans doute plus archaïque, que l'on trouve donc dans la Bible chez les Hébreux, mais qu'on trouvait aussi dans toutes les peuplades qui entouraient l'Empire romain, chez les Germains notamment, c'est ce qu'on appelait le mariage par étapes, et ce mariage par étapes, évidemment, il laissait une grande place aux familles. Très souvent, ce sont des mariages qui étaient arrangés. On mariait les deux jeunes alors qu'ils étaient encore à peine sortis de l'adolescence, ou même parfois ils étaient à peine entrés. On mariait donc les personnes très jeunes, et la vie conjugale ne suivait que quelques années plus tard, lorsque les familles estimaient que, enfin, on pouvait remettre la jeune femme à son fiancé, à celui auquel elle était promise. Cela, évidemment, laissait donc une place importante aux familles, et, on l'imagine, entamait la liberté des conjoints, et notamment la liberté de la jeune femme. C'était une conception du mariage, dans lequel la liberté était amoindrie, et dans lequel aussi il y avait une dissymétrie entre l'homme et la femme, toujours en défaveur de cette dernière. L'Église donc, finalement, très tôt, dans les tout premiers siècles de son histoire, va rompre avec cette pratique, qui est héritée de l'Ancien Testament, et va adopter la vision romaine du droit, en disant, finalement, c'est le consentement et lui seul qui fait le mariage. On va s'intéresser à ce seul moment où le consentement va être formulé, où cette volonté du consentement va être dite, et c'est cela, vraiment, qui marque le début du mariage. Et pourquoi, finalement, l'Église a-t-elle adopté cette conception romaine, qui est très juridique, d'une certaine manière ? Parce que c'était le seul moyen de mettre en valeur, de manière définitive, la liberté des conjoints, puisque, évidemment, le consentement nécessite la liberté. Une seule parole suffit, dans la formulation du consentement. C'était la seule manière de mettre, ainsi, en exergue la liberté des conjoints et l'égalité de l'homme et de la femme. Et voilà deux éléments qui sont essentiels pour la doctrine canonique du mariage, la liberté et l'égalité de l'homme et de la femme. L'Église n'aura de cesse, à travers toute son histoire, 2000 ans de tradition canonique, d'insister sur cette liberté des conjoints et d'insister sur cette égalité de l'homme et de la femme. Et l'Église n'aura de cesse, notamment, de lutter contre l'influence des familles. On le verra à nouveau à la fin du Moyen Âge, au moment de la Renaissance. À nouveau, l'Église devra lutter, notamment, contre les propositions de certains, de l'État entre autres, qui voulaient donner une place aux familles dans la réalisation du lien conjugal. Le consentement est central et ne peut être supplé par aucune puissance humaine. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Le consentement matrimonial suffit à faire le mariage. En cela, le mariage est un droit, est un droit naturel de la personne. Et j'insiste sur ce point, lorsque l'on dit que le mariage est un droit naturel, ça veut dire que c'est un droit inaliennable et nul ne peut y faire obstacle. Ce droit, on peut le réguler, certes, et on connaît, la doctrine canonique le connaît, le droit canonique le connaît. Il existe tout le système des empêchements en matière matrimoniale. Et puis s'ajoute à cela l'obligation d'une forme pour dire le consentement, pour exprimer le consentement. Mais fondamentalement, ce qui doit être mis en valeur, c'est la liberté des conjoints de se choisir l'un et l'autre et de choisir l'état matrimonial. Rien ne peut faire obstacle à cette volonté, rien ne saurait faire obstacle à cette volonté des deux personnes qui se choisissent l'un et l'autre pour constituer une communauté de toute la vie. Même d'ailleurs, cela paraît peut-être parfois curieux, même d'ailleurs l'absence de foi ne saurait faire un obstacle au mariage. Ceux qui ne sont pas croyants, des catholiques qui finalement ne sont pas croyants, qui voudraient néanmoins se marier à l'Église, se marier devant Dieu, peuvent se marier. L'absence de foi ne saurait constituer un obstacle suffisant à la célébration. Et Jean-Paul II le dit très clairement au début des années 2000, l'Église ne refuse pas la célébration des noces à celui qui est bien disposé du moment qu'il a l'intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité. Le mariage, puisqu'il est d'abord une réalité naturelle, implique cela. Les deux conjoints doivent souscrire à ce qu'est le mariage et c'est cela qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir faire un vrai consentement matrimonial. Le droit, finalement, en édictant des empêchements, va essayer de protéger la liberté des conjoints. Les empêchements sont là, comme je le disais, pour réguler le droit au mariage, non pas pour y faire obstacle. Les empêchements, ils sont relativement connus pour certains d'entre eux, certains sont devenus célèbres. L'empêchement d'âge, par exemple, il faut avoir un certain âge pour se marier. La consanguinité aussi, qui est un autre empêchement important. Ces empêchements sont là notamment pour vérifier que la liberté des conjoints pourrait empêcher des mariages trop jeunes ou pour éviter des mariages de personnes trop proches. Là encore, des cas où l'influence des familles pourrait se faire sentir l'influence sur les conjoints. Ce qui est donc recherché à travers le dispositif des empêchements édicté par l'Église, c'est de protéger la dignité du mariage et de protéger la liberté de ceux qui se marient. Musique 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 Musique